Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous filme une petite vidéo haul mode et beauté, donc de la mode avec un petit peu de fringues, un accessoire et des bijoux. Et de la beauté avec du make-up, du parfum, voilà, donc si ça vous dit, restez connectés. Donc on va commencer tout de suite avec du make-up, donc la beauté, avec deux produits que j'ai acheté de chez NYX. Donc sur Marseille, on a depuis quelques mois, je ne sais plus exactement, la boutique sur Marseille, sur rue Saint-Ferriol, pour celles qui sont ici. J'ai pris la teinte corsée, donc c'est celle-ci, donc c'est un lip gloss, donc je rappelle qu'il s'agit de gloss à effet mat, en fait, très longue tenue, voilà, donc sur le thème de la lingerie, donc des choses très nudes, etc., des couleurs très nudes et très naturelles. Donc là c'est la teinte corsée, qui est un espèce de top très clair, voilà, comme ceci, et ensuite la teinte nuisette, qui est une teinte un peu plus nude rosée. De toute façon, je vous ferai quelques close-up avec ces gloss portés, je les mettrai par-ci, par-là, donc aussi vous pourrez mieux voir, donc le rendu, c'est un rendu mat, et vous pourrez mieux voir tout simplement. Alors ce que je peux dire sur ces gloss, c'est qu'ils ont une tenue de dingue, donc moi je les ai portés tous les deux. J'ai une petite préférence pour le nuisette, comme je vous le disais sur Snap, qui va mieux à ma carnation, donc le corsée, qui est un top marronné, me va beaucoup moins au teint, je trouve. Voilà, ça fait un petit peu bizarre, on dirait qu'on a un petit peu du fond de teint sur les lèvres, et j'aime pas du tout cet effet cadavre que donne le rendu de ce gloss-ci, de cette teinte-là. Donc le corsée, je suis un petit peu déçue, donc voilà, donc je vais voir un petit peu peut-être lorsque j'éclaircie, lorsque je perds mon bronzage là, au niveau du visage, si la teinte va mieux. Sinon la teinte légérique, gros 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 coup de cœur, parce que par contre je l'adore, j'adore vraiment quand on a les yeux bien maquillés, avec un smoky ou un effet un peu fumé. J'adore ces teintes un peu nude, mat, très très claires sur la peau, vraiment, le rosé est vraiment très 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 joli, et donc gros coup de cœur pour la teinte nuisette. Ils sont au prix de 7,90€, vous pourrez vous les procurer sur le site de NYX, sur le site également de Makilyaya, il me semble, je vous mettrai en barre d'informations les liens pour pouvoir les choper si ça vous intéresse. Ce que j'ai reçu via Octoly cette fois-ci, et c'est une grande première, parce que je n'ai jamais testé de parfum, donc c'est la marque Estée Lauder qui m'a envoyé un parfum que j'ai choisi, donc c'est le Modern Muse, donc avec un emballage hyper mignon, donc avec cette boîte rose pâle, et donc le dessin du flacon avec une espèce de, comme un noeud papillon, donc je trouve que c'est très joli, donc c'est un parfum, voilà, pour la femme actuelle, la femme d'aujourd'hui en fait, c'est un floral, boisé et musqué, donc moi je n'ai pas très l'habitude des parfums, voilà, qui sentent un peu les fleurs, donc tout ce qui est floral, moi généralement je ne prends pas trop, celui-ci du fait qu'il était boisé, musqué, ça par contre j'adore, j'ai voulu quand même tester, parce qu'il avait l'air vraiment pas mal au vu de la description, du coup, voilà, c'est une autre parfum en plus, c'est un 50ml, donc déjà l'emballage est super sympa, et donc le packaging de la bouteille est vraiment canon, je l'avais montré également sur Snap, donc comme vous pouvez le voir, je l'utilise depuis 15 jours, et je l'ai vraiment bien utilisé, parce que vraiment pour me faire un avis vraiment bien, donc je l'ai utilisé tous les jours, afin d'avoir un avis, donc mon avis personnel, mais également l'avis des gens qui m'entourent, donc de ma famille, de mon mari, de mes collègues au bureau, etc, et vraiment, donc ce parfum déjà, au niveau packaging, il est hyper classe, il est hyper mignon, donc je vous rappelle que c'est un 50ml, donc j'adore, la bouteille, elle est hyper jolie, donc je ne sais pas si on voit bien, donc Modern News est écrit dessus, et voilà, donc le vaporisateur, il est là, donc voilà, juste à appuyer, il n'y a pas de bouchon, donc ça c'est cool, et il est hyper canon, quoi, il fait très luxe, très joli, très chic, et très girly, quoi, vraiment très actuel, parce qu'on a cet effet SP, je vais y arriver, cet effet un peu noeud papillon, mais très moderne, parce que, enfin, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, quoi. Donc ensuite, on a, donc ça laisse entrevoir le parfum qui est un peu de couleur rose claire, comme ceci, donc on est sur du floral, mais avec des notes un petit peu fortes, boisées et musquées, donc le musque, c'est quelque chose de très, très, comment dire, très frais, et pour vous donner un ordre d'idée, parce que c'est toujours compliqué de vous expliquer une odeur, voilà, en parlant, de vous expliquer ce que sent un parfum, donc j'ai eu une collègue au bureau, déjà, qui m'a dit que ça ressemblait énormément au Narciso Rodriguez For Her, alors ce parfum, il faut dire qu'il a fait l'unanimité, déjà, moi, j'adore énormément l'odeur, malgré qu'il y a cet aspect floral, donc le boisé, le musqué, c'est ça, j'adore beaucoup, donc l'odeur est vraiment, c'est une odeur un peu classe et chic, j'aime beaucoup, c'est pas un parfum entêtant, j'ai eu autour de moi, donc, que des avis positifs, donc que ce soit sur mon lieu de travail, donc, tous les matins, t'as changé de parfum, il sent super bon, enfin, c'est Narciso Rodriguez, voilà, il y en a une qui m'a dit, c'est Narciso Rodriguez, il sent super bon, j'ai dit, non, c'est Modern Muse d'Estée Lauder, donc, vraiment, j'ai ma sœur qui est allée voir pour se le procurer, or, il n'était pas chez Sephora, juste pour la petite information, ils le vendent, donc, sur le site Estée Lauder, et sur le site de Marionneau, une collègue qui va le commander, donc, c'est pour vous dire très bons avis au niveau de l'odeur, donc, l'odeur, ils ont beaucoup aimé, moi aussi, donc, jusque-là, bon point, en plus, niveau prix, donc, on est sur un parfum de luxe, c'est-à-dire que pour 50 ml, je crois qu'il coûte dans les 53, 55 euros, donc, on est vraiment dans un prix normal, je dirais, entre guillemets, d'un parfum de luxe, donc, voilà, les parfums, c'est des produits de luxe, donc, forcément, ils ne sont pas donnés, donc, je trouve que c'est incorrect, parce que, voilà, on a des parfums qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher, donc, celui-ci, voilà, il est dans les 53, 55 euros, les 50 ml, en tout cas, donc, celui-ci, voilà, donc, ce parfum, moi, je l'ai beaucoup aimé, et mon entourage aussi l'a beaucoup aimé. Le seul petit hic que je lui trouverai, donc, c'est au niveau de la tenue, la tenue, on dirait, je dirais que mi-journée, je ne le sens plus trop, les autres non plus, parce que j'ai veillé, justement, j'ai fait le test jusqu'au bout, c'est-à-dire que, voilà, j'ai vraiment surveillé, moi, tous les jours, tous les jours, tout au long de la journée, voilà, je sentais, voilà, pour pouvoir vous donner un avis assez détaillé, précis et objectif, et pareil, je posais beaucoup de questions, voilà, ces 15 derniers jours, j'ai beaucoup posé de questions à mon entourage, quant à mon parfum, elle sentait moins, voilà, est-ce qu'il sent encore à telle heure, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, bon, voilà, c'est vrai que deuxième partie de journée, voilà, on le sentait beaucoup moins, bon, écoutez, après, après, voilà, donc, c'est vraiment, c'est un détail aussi, après, pour celles qui aiment vraiment sentir toute la journée, nécessite, si vous ressortez le soir, une petite retouche de parfum, juste après une douche, vous re-pichitez un petit peu, maintenant, c'est vraiment le seul hic, c'est pas aussi la fin du monde, donc il sent vraiment tellement bon, jusqu'à mi-journée, je pense que c'est quand même assez correct, donc, voilà, mon avis pour ce parfum que j'ai beaucoup aimé. Alors, toujours, on va rester chez Estée Lauder, mais avec du make-up, cette fois-ci, pareil, donc, j'ai eu ce produit via la marque, donc, et c'est un rouge à lèvres, dont je vous ai parlé sur Snap, puisque j'ai eu une petite mésaventure, mon fils s'est chargé de l'ouvrir avant moi, de le swatcher avant moi, sur lui, donc, voilà, j'ai connu un petit épisode douloureux avec ce rouge à lèvres, mais voilà, donc, tout est réparé, puisque, voilà, j'ai recollé le bâtonnet sur le, sur, ben, le raisin, j'ai recollé le raisin, et du coup, j'ai pu l'utiliser, et c'est celui que je porte ici, donc, c'est un, un espèce de bois de rose, hyper joli, hyper crémeux, donc, c'est les rouges à lèvres, ils s'appellent les Pure Color Envy, donc, ici, il s'agit de la teinte 420, le rebellieuse rose, donc, déjà, niveau packaging, j'aime beaucoup, donc, Estée Lauder, on est toujours sur du luxe, donc, celui-ci, il est, donc, bleu marine, et ce qui est sympa, que j'ai, c'est le premier rouge à lèvres que j'ai, comme ceci, c'est-à-dire, qu'il est aimanté, voilà, donc, ça, je trouve que c'est assez classe, voilà, c'est, il est vraiment très joli, je veux dire, vraiment, hyper bien, hydraté, avec ce rouge à lèvres, donc, je vais vous montrer, tout simplement, si vous voyez, mais on a vraiment cet aspect de lèvres très, très coupouné, très, comment dire, les lèvres sont soignées, elles sont hydratées, vraiment, même moi, qui ai des lèvres un petit peu, qui ont tendance à être un petit peu desséchées, en ce moment, toujours un petit peu de baume à lèvres, comme d'habitude, comme à chaque fois, en dessous, et vraiment, on a l'impression, moi, avec ce rouge à lèvres, j'ai l'impression d'avoir des lèvres beaucoup plus charnues, beaucoup plus jolies, donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime beaucoup, ce rose, donc, c'est un fini crémeux, pas mat du tout, pas brillant glossy non plus, mais vraiment crémeux et un poil brillant, voilà, très bon rouge à lèvres, je trouve d'excellente qualité, forcément, je veux dire, franchement, je n'ai rien à retirer sur ce rouge à lèvres, même au niveau de la tenue, elle est vraiment sympa, donc, voilà, je le kiffe ce rouge à lèvres, vous l'aurez compris. On va rester sur les rouges à lèvres, avec deux rouges à lèvres que j'ai reçus également via Octoly et la marque Make Up For Ever, cette fois-ci, donc, c'est deux rouges à lèvres de la gamme Artist Rouge Crème, donc, j'ai reçu deux teintes et pareil, je vous ai montré sur Snap et sur Instagram, je vous les ai instagrammées, déjà, les packagings, j'adore, ils sont vraiment sobres, noirs, avec une petite bague argentée ici et là, j'adore le détail, donc, le logo de chez Make Up For Ever. Donc, j'ai reçu la teinte C303 qui est un espèce d'orange corail hyper joli et pareil, je vous ferai des close-ups pour mieux vous rendre compte de la couleur. Là, je vous montre le raisin comme ça mais vraiment, c'est un très joli rouge à lèvres qui, pour moi, va plus au printemps et l'été, maintenant, on peut porter ce qu'on veut toute la nuit. Donc, voilà, la marque est inscrite également sur l'emballage, enfin, sur l'emballage, sur le packaging du rouge à lèvres. Ils sont vraiment, déjà, canons, ces rouges à lèvres. Niveau packaging, ils sont vraiment canons. Alors, ces rouges à lèvres, ce sont, pareil, des rouges à lèvres crémeux, qui sont hyper pigmentés. Donc, la force de ces rouges à lèvres, c'est des couleurs éclatantes, des couleurs vraiment très pigmentées. Donc, la deuxième teinte, c'est la C206. Donc, là, par contre, c'est un rose fuchsia que j'aime beaucoup et que je vous ai, pareil, je vous ai instagramé lorsque je suis allée à mon event de chez L'Oréal et il était juste sublimissime. Voilà. Donc, ces rouges à lèvres, ils sont terribles. Donc, ce sont des nouveautés. Il y a, pareil, un choix de teintes énorme. Donc, au niveau des couleurs, ce sont vraiment, vraiment, il y a beaucoup de couleurs originales, je dirais, parce que j'ai vu du vert, du bleu, du blanc, enfin, bref. Moi, j'ai choisi vraiment les teintes qui se rapprochaient, les plus portables, entre guillemets, pour un peu tous les jours pour pouvoir en profiter quand même. Donc, un orange corail et un rose, donc voilà, ça va, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc, voilà, c'est vraiment la force de ces rouges à lèvres. Donc, c'est des rouges à lèvres crémeux, hyper colorés, enfin, hyper pigmentés, des couleurs flashy et des couleurs, des belles couleurs, quoi, des couleurs éclatantes, j'ai envie de dire, vraiment, il y a vraiment des super belles couleurs et surtout, la pigmentation et le crémeux du rouge à lèvres. Là, au niveau tenue, on est vraiment hyper, hyper bien. Donc, puisqu'ils tiennent vraiment la journée entière, même en mangeant, moins légèrement, mais vraiment, la tenue, elle est top. Moi, ces rouges à lèvres, ils m'ont fait halluciner. C'est pas parce que je les ai eus encore une fois, mais mes avis sont toujours objectifs, vous le savez. Donc, ces rouges à lèvres, je les trouve top. Toujours sur le make-up, on va rester sur quelque chose également, j'ai reçu de la marque Auriege, donc c'est une CC Cream que je vous avais Instagramé également, je n'ai jamais testé de CC Cream, donc de CC Cream, j'ai déjà testé des bébés crèmes de chez MAC, etc. Mais, voilà, de CC Cream, pas du tout. Et Auriege, c'est une marque qui me parlait vaguement, mais que je ne connaissais pas du tout. Donc, voilà, c'est une CC Cream qui se présente dans un petit flacon comme ça, dans un petit flacon comme ça, très sobre, très joli, très classe, déjà rien que ça, moi j'ai adoré, avec un petit flacon de pompe ici, et ici, on a, ça laisse entrevoir en fait, le produit qui est un peu beige clair, en fait, il n'y a qu'une seule teinte, ça s'adapte à toute écarnation, donc c'est une CC Cream 6 en 1 en fait, puisque la promesse de cette CC Cream qui est une CC Cream Lift, donc pour vous dire le nom exact de ce produit, donc c'est un produit qui est un produit qui va avoir 6 actions donc dans un seul produit, donc ça déjà, j'ai beaucoup apprécié les films multi actions dans un seul produit, j'aime beaucoup, en fait, je vais vous les dire puisque voilà, je ne connais pas toutes par cœur, donc lisse, illumine, hydrate, protège, parce qu'il y a un SPF 15 à l'intérieur, donc ça c'est vraiment top, il unifie et il éclaircit le teint, donc il y a 70% d'origine, 70% d'ingrédients d'origine naturelle, et qu'est-ce qu'on nous dit, donc en fait, tout simplement pour avoir une peau parfaite, donc il y a de l'acide hyaluronique dedans, notre peau, pour l'aider à la garder la plus jolie, le plus longtemps possible et la plus jeune aussi, donc surtout une peau parfaite en pleine santé et éclatante, lumineuse, donc moi je suis à fond pour ces produits, donc j'adore ça, donc là, c'est quelque chose que j'ai appliqué aujourd'hui, donc comme je vous disais, c'est un produit que j'ai appliqué sur mon visage, là, ici, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup ce produit, voilà, en fait j'aime tous mes produits, voilà, donc moi avec ce produit, j'ai vu des petites différences par rapport à d'habitude, donc des différences plutôt positives puisque j'ai trouvé que mon teint était beaucoup plus joli maquillé, même sans maquillage, mais bon moi ça je l'utilise quand je me maquille par dessus, puisque bon depuis, je me maquille tous les jours, depuis que je l'ai reçu, vu que je travaille, je l'ai reçu en semaine, donc j'ai utilisé deux suites et j'ai trouvé, je ne sais pas si vous voyez la différence avec peut-être la vidéo précédente, les vidéos d'avant, moi je trouve que le teint est beaucoup plus joli et pareil, sur mon lieu de travail, j'ai eu deux suites, les compliments qui tombent et ça, ça fait vraiment plaisir parce que non seulement j'ai mon avis personnel, mais aussi j'ai le regard des autres qui me confirment un petit peu, qui me confirment ou pas, ils ne me conviennent pas toujours ce que je pense, mais du coup là, c'était vraiment, ça correspondait, puisqu'on m'a dit que voilà, mon teint était beaucoup plus joli, beaucoup plus lumineux, que mes traits étaient beaucoup plus lissés et que vraiment, il était beaucoup plus joli, donc vraiment, je valide ce petit produit, enfin voilà, moi je trouve que, je le vois encore là maintenant, il fait vraiment une très très jolie peau et je l'aime beaucoup, donc je compte bien l'utiliser jusqu'à le terminer et c'est un produit que je rachèterai parce que c'est un gros coup de coeur également et voilà, merci Aurillage de m'avoir fait découvrir ce produit parce que c'est vraiment top. Donc ensuite, on va terminer avec deux produits make-up, ensuite on va passer à la mode, ne vous inquiétez pas pour les férus de mode, donc on va continuer, je vous le disais, avec deux produits que j'ai acheté cette fois-ci de chez The Balm, donc sur Beauté Privée, vous avez vu sur le blog, je vous mets à chaque fois, voilà, donc lorsqu'il y a des bons plans, etc. sur Beauté Privée qui est un site mais extraordinaire et moi c'est mon premier Gloss The Balm Meet Mat Youg, voilà, donc cette couleur, voilà, et c'est une couleur que je trouve que pour l'automne et l'hiver va parfaitement bien donc j'étais hyper bien inspirée et pareil, je vous ferai un petit close-up par ici, mais voilà, donc c'est des gloss avec des embouts mousse et là, pour vous montrer un petit peu la swatcher comme ça, je n'ai pas swatché les autres mais c'est pas grave, il est magnifique à mon avis, ça va faire hyper joli au teint, voilà, donc c'est cette teinte-là, donc là, on voit du brillant mais en fait, en séchant, il devient complètement mat et de toute façon, je ferai un close-up, donc celui-ci, je l'ai eu donc à moins 40%, au moins 55%, je ne sais plus, il m'a coûté dans les 8 euros, donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour un produit The Balm, donc vraiment beauté privée, allez-y, parce qu'ils ont souvent des ventes privées The Balm et ça vaut énormément le coup. J'ai utilisé quand je n'ai pas le temps que je veux vite me maquiller mais en express, genre les paint pots de MAC, j'adore les, comment ils s'appellent, les color tattoos de L'Oréal, non de Maybelline pardon, les color tattoos de Maybelline, voilà, ce genre de truc, je kiffe quand je n'ai pas le temps, voilà, ces ombres à paupières crémeuses, longues tenues, waterproof, il n'y a rien de mieux, donc quand j'ai vu que The Balm sortait également leur stick, leur stick en bas à paupières, waterproof, longues tenues, etc., je dis ça, il me les faut et vraiment, ce sont des petites nouveautés, pareil, que j'ai payées dans les 8 euros, donc c'est une teinte, donc c'est celui que je porte là, je vais vous montrer de plus près, on met la main comme ça, voilà, donc moi je le trouve très joli, voilà, quelque chose que l'on peut mettre tous les jours avec un petit peu de mascara, Basta Cosi, donc je vais faire, en plus c'est une petite nouveauté, voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais ils sont vraiment top, bon après je me suis fait un petit peu les yeux avec du vert kaki, légèrement, vis d'eyeliner en bas et en haut, donc je ne sais pas, mais l'association des deux, tip top, je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi, j'aime beaucoup. Là ces derniers temps, je n'ai pas trop eu le temps de me consacrer à mes achats, un petit peu faire du shopping mode, ça va arriver, j'espère très bientôt, mais voilà, ça va arriver parce que je suette pas mal de choses, en fait je suette beaucoup trop de choses et il faut que je fasse un petit peu des choix, donc voilà, pour la nouvelle saison, il y a tellement de jolies choses avec les nouvelles collections, etc, on a regardé, voilà, les pièces, les fashion week, etc, donc dans toutes les enseignes, il y a des trucs de fou, très très jolis, donc tout ce que j'achète, etc, qui vous plaît, sur lesquels j'ai des questions, donc j'essaie de vous mettre tous les trucs, toutes les nouveautés que j'achète ou que je reçois qui sont sympas, que je trouve très bien, je les mets dans la rubrique Shop My Look du blog, comme ça vous pourrez directement aller voir les liens pour les choper, donc je vous ai montré ma petite commande de Stradivarius, donc j'avais pris quelques trucs, je vous avais montré sur le blog et sur Insta pour mes looks, donc j'avais pris ce petit t-shirt gris avec ce motif Converse style ballerine avec l'inscription Freedom, donc c'est un gris chiné, bon il n'est pas repassé, mais bon moi je repasse pas trop mes t-shirts pour tout vous dire, donc c'est un gris chiné comme ça et moi je trouve que c'est le genre de t-shirt que j'aime beaucoup porter avec un petit pantalon noir genre carotte, petit pantalon chino, voilà, que je fais blouser comme ça dans le pantalon, je trouve que c'est super sympa, enfin moi j'adore ce genre d'antique, donc c'est quelque chose que je vous ai mis sur le blog, j'ai payé 5,95€ ce petit t-shirt, donc voilà, pas de quoi s'affoler, donc vraiment il est très très joli, donc j'ai Stradivarius, j'ai plus si je l'ai dit, donc là je vous ai montré une commande essentiellement Stradivarius, ce petit t-shirt que je trouve très 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 sympa, vous avez été très nombreuses à aimer le look que je vous ai posté sur le blog, voilà, avec pareil, un petit pantalon chino noir et mes petites, mes escarpins noirs, le boutin, donc voilà, j'ai porté ça comme ça et c'était top, j'adore, donc on est très bien dedans pour le prix, je trouve que c'est une t-shirt, tout ce qu'il y a de plus simple mais en même temps, des fois les choses les plus simples sont très très, ça va très bien, c'est parfait, c'est ce que je voulais depuis un moment que je ne trouvais pas, donc c'est une veste army kaki avec quelques patches mais pas trop parce que les patches en ce moment, c'est sympa mais des fois, il y a des trucs vraiment trop chargés en termes de patch, donc voilà, je voulais cette petite veste kaki avec ce kaki-là parce qu'il y a kaki et kaki, il y a plusieurs thèmes de kaki, donc voilà, moi je voulais vraiment une veste pour la mi-saison et même ici sur Marseille avec un gros pull en hiver, moi je trouve que ça passe quand il ne fait pas trop trop froid, donc voilà, elle a juste deux patches donc je trouve très jolies, donc les patches jaunes sur le verre kaki, ça ressort hyper bien, ensuite on a des détails avec les patches ici et les boutons dorés vieillis, je trouve que c'est, elle est vraiment trop belle cette veste et en plus elle n'était pas hyper chère, donc elle a les boutons et la fermeture éclair tout le long, elle a deux grosses poches ici, voilà, donc les manches avec des petites pâtes également que l'on peut, voilà, avec le bouton ici que l'on peut accrocher si on le retrouve, c'est, moi je trouve qu'elle est top cette veste en plus je crois que quand même je l'ai payée 29,90, je trouve que pour une veste armée comme ça c'est vraiment pas cher donc elle va quand même, elle couvre, elle couvre les fesses donc elle est quand même, elle n'est pas courte du tout elle n'est pas longue non plus mais elle couvre, moi elle m'arrive en dessous les fesses donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal les lunettes voilà, forme 4 size que je n'avais pas et que je trouve hyper jolie je les ai payées 9,95€ donc avec les détails léopard comme ça en tout en transparence sur le dessus et ici on a les donc le la monture qui est rose gold et les barrettes ici pareil en rose gold donc je les trouve vraiment jolies ces lunettes je ne sais pas canonissime et pour le prix ma foi c'est moi j'ai pris de mango en mango c'est minimum 19,95€ donc là on a 9,95€ elles sont hyper jolies sur le site il y avait plein de modèles mais voilà je voulais plus tant qu'à faire un modèle que je n'avais pas donc une monture que je n'avais pas forme 4 size c'est vraiment tendance donc elle était comme hiver moi elle était l'hiver moi je porte toute l'année des lunettes de soleil et celle-ci ma foi je les trouve canon je ne sais pas ce que vous en pensez mais elles sont hyper jolies je les adore voilà donc voilà pour dernier accessoire mode je vais vous parler de bijoux maintenant donc il y a quelques jours est sortie la nouvelle collection comme vous le savez je suis amassadrice et distributrice de la Mars Telen Dot donc les bijoux et accessoires américains donc ils ont sorti leur collection leur grosse collection d'hiver du coup je me suis procuré quelques pièces pas toutes parce que toujours pareil dans la collection il y a des choses que j'aime beaucoup il y a des choses que j'aime beaucoup moins donc là j'ai pris vraiment des pièces coup de coeur et notamment les boucles d'oreilles que je porte là donc celle-ci voilà j'ai été obligée de les porter pour la vidéo parce que vraiment je les adore c'est le genre de boucles d'oreilles très imposantes qui se suffisent à elles-mêmes donc vous portez ce genre de boucles d'oreilles pas besoin de collier forcément voilà un petit t-shirt tout simple comme celui-ci et vraiment ça habille hyper bien une tenue donc je vous fais un petit zoom voilà donc en fait elles sont hyper légères contrairement à ce que l'on pourrait croire puisque derrière c'est juste une petite plaque de cuir tout ce qu'il y a de plus léger et elles sont très agréables parce que regardez elles sont vraiment pas lourdes et je les adore je trouve qu'elles font vraiment ressortir la couleur des cheveux maquillage assez simple vous mettez ces boucles d'oreilles ça habille correctement enfin vraiment j'adore on est vraiment sur la tendance vous savez des colliers vraiment ras de cou qui sont vraiment très proches du cou du coup j'ai pris du coup j'ai pris deux petits colliers dans cet esprit là notamment déjà celui-ci qui est en fait un collier bimatière je ne sais pas si on voit donc on a une partie de cuir donc ça fait une lanière de cuir et le dessus c'est du plaqué or donc je ne sais pas si on voit mais voilà donc ça fait un petit ras de cou plaqué or doré avec un petit rond ici et tout l'arrière c'est du cuir et je trouve qu'on est vraiment on surfe sur la tendance il est vraiment canon ce collier de toute façon je vais vous le porter je vais vous faire un petit close up à la fin de la vidéo avec tous les articles dont je vous ai parlé portés puisque je pense il me semble que c'est beaucoup plus sympa pour vous ça vous permettra de mieux voir donc c'est un petit collier c'est le collier qui s'appelle Mia il me semble il est au prix de 45 euros donc si ça vous dit je vous mettrai également dans la rubrique je pense que je vais vous mettre cette petite sélection donc ensuite j'ai pris une espèce d'intemporel donc une espèce de solitaire c'est l'indope n'avait pas fait ça jusqu'à présent donc moi j'adore les solitaires d'ailleurs mon mari m'en a fait cadeau pour un de mes anniversaires donc avec une petite pierre vous savez le petit collier perfum avec juste la petite pierre c'est quelque chose d'intemporel qu'on garde toute sa vie et qui va avec tout puisque même avec des bijoux actuels on peut les associer avec des sautoirs fins enfin des pièces fines sautoirs ou des colliers beaucoup plus longs mettre son petit collier solitaire je trouve que ça fait vraiment parfait et ça actualise je trouve que ça modernise ce petit collier solitaire je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'adore et que je fais donc Stellandot ils ont sorti un petit collier genre solitaire justement une petite pierre très très simple et très très jolie moi là je l'ai pris en doré c'est un collier qui fait 40 euros il est en plaqué or et pareil donc de toute façon vous le verrez mieux porté il existe en argenté et en rose gold donc en or doré et ils sont canons voilà donc c'est des petits colliers tout fins comme ça des petits intemporels solitaires et je trouve que ça vraiment bravo Stellandot parce que c'est quelque chose qui vous manquait et vraiment ces canons vous les ayez sortis parce que en plus dans les trois couleurs de métaux je trouve que c'est top dernier coup de coeur que vous verrez mieux porter également donc c'est ce petit collier pareil de chez Stellandot toujours donc que l'on porte comme ça et on laisse retomber avec une petite gance sur le côté idéalement comme ça noir je trouve que c'est top donc par contre pas avec ces bouts d'oreilles mais vraiment avec des clous peut-être un peu plus discrets et avec une petite chemise où il permet de les côtés c'est vraiment très 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 joli donc celui-ci je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'informations celui-ci il est au prix de 55 euros il me semble et il est juste canon voilà donc on a le ruban noir à nouer autour du cou je trouve que ça fait hyper chic il est vraiment splendide quoi donc je l'ai porté hier il a fait sensation donc je voulais snapper voilà donc on en a fini avec cette vidéo j'espère de tout coeur qu'elle vous plaira un petit pouce vers le haut si elle vous plaît ça fait toujours plaisir et si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous ça fait également plaisir sur ce je vous fais plein de bisous portez-vous bien puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo